Au Sénégal, l'industrie cinématographique regorge des métiers de l'ombre, celui de réalisatrice, scénariste, entre autres. Cependant, certaines disparités sont notées dans cet univers, comme en témoignent ces femmes professionnelles. Quand j'ai passé le concours pour mon école de cinéma, j'ai été vraiment passionnée. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi physique. Parfois, ça demande d'être en bonne condition physique. Par contre, par rapport à mon genre, peut-être lié à certains sujets, il y a des lieux où les gens ne se montrent pas aussi ouverts. Je pense à un reportage qu'on avait fait en milieu carcéral, par exemple, où on a dû carrément changer de réalisateur. Je suis restée dans le côté administratif parce que ça ne passait pas vraiment. Pour une meilleure implication dans ce monde du cinéma sénégalais, une bonne stratégie s'impose. C'est ce qu'a compris la taxe, l'association des techniciens de l'audiovisuel du cinéma sénégalais. Dans le cinéma, il n'y a pas que la réalisation, ni écrire un scénario. Il y a aussi des métiers techniques. Mais nous, notre génération, nous n'avons pas cet état d'esprit entre hommes et femmes. Vous comprenez ce que je vous dis. Mais par contre, nous, au niveau de la taxe, quand on organise des renforcements de capacités, on favorise la candidature des femmes. Donc, vraiment, on les soutient. Et nous, au niveau de notre psychologie, il n'y a pas cette question de femmes ou d'hommes pour ne pas vraiment faire la discrimination. En mettant en avant des personnages féminins forts, des thèmes relatifs aux femmes, les scénaristes féminines contribuent à l'empowerment des spectatrices. Ces représentations peuvent davantage inspirer d'autres femmes. Forcément, en étant une femme, quand j'écris un scénario, il y a des choses qui vont ressortir du fait que je sois une femme. Après, quelque chose de spécifique, je pense que quand j'écris, 99, si ce n'est pas 100%, je pense, de mes personnages principaux, de mes personnages forts, vont être des femmes en général. Ce qui n'est pas le cas forcément partout. J'imagine que les hommes vont faire des personnages masculins en général. Ils font aussi peut-être plus des personnages féminins que les femmes font des personnages masculins. À travers leur créativité et leur détermination, ces femmes transforment l'industrie cinématographique. D'où l'invite à plus d'équité et d'implication de ces dernières dans la promotion du 7e art.